Les Sahraouis fêtent leur capacité à résister et renouvelent leur attachement à leur liberté. Ils continuent leur combat, même s'il y a disproportion avec l'occupant qui se polie leur terre. Aujourd'hui, quand on se rappelle du début de cette occupation, Rabat assurait qu'elle allait en finir en une semaine avec la résistance sahraouise. Cette semaine équivaut aujourd'hui à presque un demi-siècle. Le monde se rappelle aujourd'hui de l'erreur commise par le Maroc. C'est d'avoir minimisé la capacité des Sahraouis dans la résistance, dans la science, ce qui a compliqué les réussites tactiques de l'occupant réduite de la poudre aux yeux. Les Sahraouis restent résolus, patients, militants, et poursuivent leur combat militaire, diplomatique, politique et médiatique jusqu'à aboutir à leur indépendance. Après 48 ans, les Sahraouis ont pu réaliser le projet de l'ORETA, fonder un secteur de l'éducation qui assure l'enseignement de tous les enfants sahraouis gratuitement. Un secteur de la santé qui prend en charge les soins, la prévention et la vaccination pour tous les Sahraouis, gratuitement aussi. Les Sahraouis ont une armée nationale qui mène le combat contre l'occupant marocain au quotidien. Un combat soutenu par de nombreux États de par le monde, des positions de solidarité avec les organisations internationales. qui ne nous rappelle pas d'accord au monde, d'autres et les services de l'éducident, et elle est une armée de la fameux du pays de l'éducation quantité de l'éducation quantité des affaires.